salut et bienvenue sur la chaîne rock moderne et j'ai pas mal de bo et deux choses à vous présenter de disques neufs essentiellement et notamment un unboxing excusez moi mais c'est assez lourd un unboxing de chez mando des swalls recordings que vous avez peut-être reconnu avec le logo américain donc de ce disquaire en ligne spécialisé dans les bo de films d'horreur est fantastique depuis aussi et autres alors on va l'ouvrir sans plus attendre et franco de frais de douane s'il vous plaît alors j'ai l'impression quand même vu les commandes que j'ai reçu depuis l'élection de du joe biden que en fait il n'y a plus de droits de douane alors est ce que c'est lié au changement d'administration ou pas je sais pas c'est vrai que avant l'administration de trump je payais très peu de droits de douane ça m'arrivait vraiment rarement et que ça s'est multiplié sous trump et là bizarrement ça fait plusieurs envois que je reçois de chez waxwork et mando et autres ça vit tout ça et j'ai plus de droits de douane du tout pourtant là c'est quand même une commande importante voilà deux trois gros disques donc c'est assez curieux quand même qu'ils aient plus de droits de douane est ce que c'est lié au changement d'administration est ce qu'il ya une tolérance une sorte de tolérance de connivence entre les gouvernements européens et américains pour être moins attentif aux droits de douane je sais pas où une coïncidence mais enfin ça fait quand même plusieurs plusieurs commandes maintenant donc c'est peut-être pas mal on va peut-être renouer comme avant voilà période antérieure voilà j'ai donc ouvrir ouvert pardon j'ai ouvert le paquet voilà comment ça se présente on enlève ceci on enlève les trois disques qui vient à l'intérieur aussi excusez moi alors qu'est ce qu'on a ce paquet alors je tombe sur premier donc on a trois mondos trois mondos et une exclusivité mondo milan records voilà je vous les présente vite fait donc robocop the aquaman aquaman et on a évidemment mission impossible 2 alors deux mondos et une une exclusivité mondo par milan records on va commencer par on va commencer par celui ci donc mission impossible 2 avec la bande originale composée par hans zimmer alors on va l'ouvrir d'abord puis après je vous en dirai plus sur cette bo alors j'étais j'ai pas été la seule chaîne à vous le présenter et finalement j'avais pas trop aimé mais comme c'est une bo de hans zimmer je me suis dit faut que je m'y mettrai en même voilà donc évidemment avec tom cruise et le réalisateur jaune ou voilà alors c'était sorti en 1997 je crois 2000 en fait 2000 ouais c'est ça c'était à fin des années 90 2000 sorti en 2000 mission impossible 2 donc de john woo qui avait réalisé hop buster de 1997 voilà je regarde ce qu'il y avait donc hans zimmer c'est ça donc inutile de vous rappeler un petit peu le scénario du film que vous connaissez sans doute tous voilà avec une jolie petite miflette à l'intérieur voilà mission impossible vous souvenez les années 60 cette série où il y avait une cassette qui s'auto détruisait à la fin de chaque mission au début de chaque mission pardon mission impossible 2 avec un joli regardez comme c'est beau un joli vinyle translucide quand même ça laisse passer à la lumière le deuxième donc tom cruise a vraiment très jolie photo je leur montre vraiment très belle les belles très belles photos voilà il s'agit de la même couleur c'est les séparés c'est un splatter un petit peu regardez c'est vraiment très joli j'espère que le pressage est de bonne qualité parce que chez mondo comme chez des swalls ou waxwork ou enjoy the right records c'est assez aléatoire voilà donc tout ce qu'on pouvait vous dire je regarde s'il y avait rien d'autre à l'intérieur parce que des fois il se cache des petites donc tout ce qu'il y avait rien d'autre donc tout ce que je pouvais vous dire sur ce film donc de john wu de 2000 avec tom cruise voilà donc ils sont un petit peu des des services secrets mais qui sont freelance un petit peu ce sont des agences non gouvernementales qui sont utilisés par les services secrets américains ou anglais et voilà donc service secrets et pour une démission bien particulière voilà vous connaissez toutes certainement et tous cette histoire ensuite alors une bande originale de paul ferroven et avec enfin le film est de paul ferroven pardon et la bande originale du film par basil paulé ou ris voilà j'arrive alors il s'agit de robocop c'est une réédition parce que c'était déjà sorti chez milan en 2015 et évidemment le film est de 1987 un robocop et là ça a été réédité en 2020 je regarde quand même je vérifie chez milan mais une exclusivité mando maintenant ils ont un partenariat avec un mando où ils font des exclusivités comme par exemple d'autres d'autres bo que je vous ai présenté alors on va ouvrir voilà c'était c'était terminator que je vous avais présenté c'est ça terminator voilà par exemple c'est une bo en partenariat avec mando Milan mando records voilà regardez très joli pochette un vrai miroir on se voit dedans très joli et je crois que c'est sold out ça aussi comme comme d'ailleurs comme d'ailleurs le terminator 1 de 84 mais ça me semble-t-il 82 84 voilà des fois j'enlève on me dit qu'est ce que vous faites des stickers je vais vous montrer quand il s'enlève très très bien je fais comme ceci et après voilà et après je le remets là discrètement là où il était en fait sur blister ce qui fait je suis sûr que ça reste voilà très joli très propre alors continuons qu'est ce qu'on a à l'intérieur Milan records donc deux disques de vos disques je vais vous en dire un petit peu plus après sur la sur la BO je vous mets un petit peu dans l'ambiance très bonne BO je l'ai bien aimé j'ai été étonné qu'elle soit pas sold out plus rapidement parce que elle est restée au moins un mois chez chez mondo alors que terminator est resté très peu de temps une semaine puis par hasard faut quand même surveiller assez souvent le site mondo parce que vous avez des références sold out qui peuvent revenir pendant 24 heures qui peuvent être disponibles pendant quelques jours voire quelques heures ça dépend de leur réajustement de stock en fait et en plus parfois même il liquide des vieilles références qui gardaient en stock pour les échanges lorsque toutes les commandes sont honorées sont expédiées depuis un certain temps ils en profitent pour liquider tout leur fin de stock voilà à dit moi je n'arrive pas à montrer la marbreuse voilà très pas mal donc beau vinyle qu'est ce que alors donc donc la BO musique de Basile Paul et d'Ouris voilà et avec évidemment Peter Weller comme acteur dans le robe du du flic mortellement blessé et un film je l'ai dit de Paul Ferroven voilà moi j'essaye de traduire au fur et à mesure c'est pour ça que c'est un petit peu plus long voilà tout ce que je peux vous dire donc Peter Weller donc c'est un vieux film quand même de 87 mais qui était pas mal moi j'ai bien aimé je l'avais en cassette d'ailleurs ce film je sais pas où c'est passé ma fille m'a dit faudrait que tu le rachètes en DVD j'aimerais bien le revoir et tout voilà je vais voir certainement qu'on doit le trouver à 5 euros alors il n'y a pas de leaflet c'est bien dommage mais tant pis allez hop hop excusez-moi oh là là j'ai donné un coup dans la caméra pourtant c'est loin voilà excusez-moi c'est plus de peur que de mal ensuite on passe au suivant alors là c'est un c'est un Deluxe je crois que c'est un Trifold musique de Rupert Gregson Williams Aquaman évidemment Rupert Gregson Williams le fameux Aquaman et là c'est une exclusivité Mondo c'est vraiment du Mondo alors je crois que c'est c'est pas Milan donc on va l'ouvrir donc l'histoire alors pour Robocop j'ai pas précisé l'histoire c'est un c'est un flic accidenté qui est reconstruit qui est devenu un peu un cyber un peu comme l'homme qui valait trois milliards qui est devenu un cyber robot et puis et puis Aquaman c'est un super héros qui devient un atlant chef des atlants plus ou moins voilà donc donc qu'est ce que je pouvais vous dire version deluxe version deluxe alors on voit bien sûr Aquaman on l'a déjà aperçu brièvement dans Batman vs Superman voilà donc on les avait vu ça dans Justice League aussi en 2017 et donc c'est un film réalisé par James Wan et qui met en vedette franchement des notes j'ai tellement de disques à vous présenter dans le rôle d'Arthur Curry Jason Momoa dans le rôle d'Arthur Curry donc super héros voilà tout ce que je pouvais vous dire d'Arthur Curry alias Aquaman est un super héros dans l'univers de prédiction le monde aquatique voilà préférant vivre dans le monde des humains à la surface les velléités bellescyste des atlantes partisans de la guerre avec la surface vont l'amener à devenir le roi des océans et le chef et le super héros des atlantes ça je rajoute voilà donc on va ouvrir ce disque avec toujours un superbe hobby oui c'est pas mal du tout et oui ça va des coups quand ça va des coups donc très beau disque intérieur aussi voilà j'essaie d'éviter les reflets voilà pas mal du tout hein on a bien la tracklist ici aussi PO qui est pas mal du tout d'ailleurs petite riflette intéressante très jolie ça c'est le disqueur regardez comme c'est superbe bon je sais pas la qualité des pressages évidemment je sais pas si c'est mondo qui a pressé ça ou qui a que distribué je sais pas faudrait voir je vais regarder sur le sur le vini s'il y a une petite inscription des fois il n'y a rien du tout non il n'y a pas grand chose rien pratiquement rien juste un numéro regardez ça c'est pas mal dans le translucide voilà très joli vous voyez là on voit bien le translucide vraiment très beau très beau vinyle et on croit que les photos sont vraiment du 3d vraiment ça regardez ça c'est assez magnifique je sais pas si on les voit bien ici très présent très réel et le troisième donc l'oliflette je vous ai montré par contre contrairement à Milan on nous a gratifié d'une oliflette hop et le dernier donc pareil translucide très joli bleu océan voilà couleur de l'atlantide voilà donc pour Aquaman alors ensuite bah toujours dans les vo alors yo yo ma et joues blaze et new moricon alors je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il advient alors en 2004 on a et new moricon comme chef d'orchestre qui a fait jouer donc par l'orchestre roma la sinfonietta qui a fait jouer donc ces morceaux de films culte comme the mission enfin etc cinéma paradisio il était une fois en amérique euh il était une fois dans l'ouest aussi puis d'autres Sergio Leone le bon le mauvais la brute et le truand voilà etc je vais pas tout vous dire ce qu'il y a dedans donc new moricon avait fait avait donc dirigé l'orchestre de l'orchestre donc de roma sinfonietta et avait fait jouer yo yo ma au violon comme c'est un violoniste japonais et au piano il y avait guilda buta au piano et donc ils ont sorti en 2004 ce disque et qui vient d'être réédité alors est ce que c'est pour la première fois en vinyle je sais pas je sais pas je sais pas si en 2015 c'était pas sorti qu'en CD et là j'ai le numéro 1865 et ça a été déjà délivré vous voyez en édité en 2000 2000 copies j'ai déjà le numéro presque 1900 donc ça va être épuisé assez rapidement voilà parce que c'était vraiment excellent c'était très attendu et l'original valait assez cher d'ailleurs voilà donc ce que je pouvais dire donc yo yo ma violoniste je crois qu'il est violoncelliste je crois oui puisqu'on voit un violoncelliste ici je crois qu'il est violoncelliste voilà un tracklist d'ailleurs si vous arrivez à voir quelque chose voilà qu'on voit très très bien le disque ça vient d'être réédité en je sais pas si c'est sur 2020 2021 voilà 2021 sorti le 2 le 5 février 2021 voilà chez music on vinyl évidemment donc on est assuré du pressage du 180 grammes tous les disques là que je vous ai présenté c'est du 180 mais c'est pas forcé que le pressage est meilleur systématiquement c'est vrai que ça encourage le fait que ce soit je veux dire que c'est un meilleur pressage mais c'est pas systématique voilà donc là c'est pareil le deuxième c'est du c'est du rouge opaque donc rouge opaque voilà donc c'est pas mal j'ai écouté c'est pas mal c'est très classique comme musique mais c'est bien puis ça a été quand même orchestré et dirigé par Ennio Morricone c'est quand même pas mal réorchestré diront voilà ben c'est bien ensuite alors on a le nouvel album de The Kings of Leon When You See Yourself en double ville alors avant de vous en dire plus je vais l'ouvrir parce que Kings of Leon When You See Yourself c'est un groupe de rock alternatif de Rock Garage Garage Rock je sais pas comment vous le dites donc qui a débuté en 1999 par 3 frères Caleb Jared et Nathan Followil et leur cousin Mathieu Followil voilà bon après ils ont fait pas mal de disques ils en ont vendu 15 millions je vois donc après 5 ans d'absence ils sortent cet album donc que que je vais vous ouvrir et qui a été décliné en au moins 3 versions alors il y a cette version là qui est limitée et colorée mais je vous en laisse la surprise il y a une édition couleur avec pochette rouge voilà et je sais pas si c'est à Gatefold par contre celle là celle qui est en pochette rouge et aussi pochette beige version noire là normalement il s'agit d'une édition limitée européenne parce que cette version est sortie à la fois en Europe et aux Etats-Unis mais bon c'est toujours pareil ce sont des pre-orders de longue date parce que si ça se trouve c'est déjà sold out voilà ou alors les prises se sont envolé voilà donc Kings of Leon moi j'ai trouvé bien j'ai écouté sur YouTube certains morceaux et c'est pas mal voilà on a un joli petit livret on est contre ça Book of Words and Image c'est assez sympa d'avoir ça il y a pas mal de choses il y a toutes les chansons avec les paroles vous voyez moi ça se présente c'est pas mal du tout voilà je crois qu'il y a toutes les chansons les unes après les autres moi je ne vais pas tout vous montrer sinon la vidéo va durer des heures et des heures voilà montrer les pages les plus les plus belles donc c'est très bien très bien d'avoir fait ça très bonne documentation surtout avec le temps voilà donc là on va sortir la deuxième alors qu'est-ce que c'est est-ce que oui c'est bien la version alors ça c'est la version la plus travaillée couleur la plus travaillée donc c'est bon hein bon bon je dirais que c'est peut-être du post-punk mais bon je ne sais pas trop les classifications je me garde d'en donner parce que voilà très 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 belle édition ça je ne regrette pas je ne sais pas si c'est encore disponible ça c'était un prix tout à fait normal tout à fait raisonnable c'est européen regardez ça c'est très 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 joli et puis un très bon disque au point de vue sonorité musicalité voilà alors qui c'est qui fait ça là RCA ça c'est à l'origine enfin à l'origine je veux dire c'est le label mais c'est c'est pressé par Sony Music voilà c'est fait en Europe c'est fait en Allemagne voilà de ce que je peux vous dire un petit coup d'aller sur la tracklist voilà when you see yourself pas mal de traits are you far away the bandit one hundred thousand people stormy weather a wave golden restless edge time disguise supermarket claire and eddie echoing fairy tale voilà ce qu'on pouvait dire ensuite seventh free de goldfrapp alors là c'est plus un groupe américain évidemment vous vous doutez on est plutôt dans un groupe britannique alors goldfrapp seventh free qu'on va ouvrir que vous connaissez tous alors c'était le alors trois années après l'énorme succès de super nature super nature en édition limitée etc alors goldfrapp seventh free et le quatrième album studio du groupe britannique goldfrapp avec les singles tels que i et i ça doit être marqué là happiness caravan girls and clowns je vais l'avoir en cd c'est pas sûr ça que je l'ai eu en cd d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté donc je vous avais présenté le deuxième album de golf de golf c'était frappe parce que le premier album je ne l'ai qu'en cd il faudra d'ailleurs que je l'achète en en je l'achète en vinyle parce que je l'ai qu'en cd voilà pour ça je sais pas si le sticker il va il va venir tout de suite ou pas oui j'aime bien quand même les mettre dessus parce que je sais qu'à la longue moi j'ai des stickers quand vous enlevez le cellophane en fait quand vous le laissez sur cellophane 40 ans après j'ai l'impression d'être un grand père 40 ans après vous le retrouvez sur cellophane mais quand il est sur un une pochette soit intérieure ou que vous le découpez ça peut se perdre donc là l'idéal c'est de de coller à un endroit qui gêne pas du tout la pochette comme ça au moins vous souvenez que c'est ici et pas ailleurs voilà je vous montre comment je fais parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois et moi je trouve que ça ça embellit même la pochette et puis ça je sais pas ça donne un petit peu un air de collection voilà très joli papier mat papier mat carton carton mat hop on a évidemment chanteuse évidemment que vous connaissez sur la pochette vinyle jaune bon ça c'est je crois que c'est fait par mute si mes souvenirs sont bons c'est du mute ça oui c'est du mute donc bon c'est diffusé pendant pas mal de temps vous pouvez c'est pas très cher et c'est tout à fait disponible pendant au moins un an ou deux voire plusieurs années chez mute voilà ils vous en font des quantités suffisamment importantes pour que soit diffusé pendant pas mal de temps voilà édition colorée et limitée ensuite alors je vais vous montrer l'édition normale j'attends l'édition rouge alors celle-ci je vais peut-être la renvoyer c'est un peu malhonnête de vous la montrer bon après je sais pas si enfin des fois ça m'est arrivé d'en renvoyer qui était déjà décelé c'est vrai étant un bon client soit de la fnac ou d'amazon et c'est le quite life le quite life de japan enfin il est pas encore expédié ni parti de chez music on vinyl enfin the sound of vinyl qui est la boutique de music on vinyl donc ça c'est bmg qui a sorti ça qui a réédité ça en 2021 parce que l'album est à cheval sur 79-80 et bien sûr il y a le célèbre morceau quite life dont je vous avais montré le 10 inch le maxi 10 inch hélas pas de très bonne qualité du record store day d'il y a quelques années je crois que j'avais fait à lyon d'ailleurs en vidéo qu'il avait dû être fait en 2018 je crois je crois quite life donc dans cet album japan alors qu'est-ce que je pouvais vous dire avec bien sûr david sylviane comme chanteur et son frère steve jansen aux dreams ricard richard barbieri keyboards et kim karn qui avait sorti le after a fashion avec mid-jour d'ultravox voilà etc donc évidemment groupe londonien voilà cosmopolite mais londonien voilà bon écoutez on va l'ouvrir et puis et puis si je peux pas envoyer tant pis ce sont des half speed il me semble que c'était un half speed mastering j'en suis pas sûr j'en suis pas sûr j'avais vu la notice half speed oui remastered ça a été remasterisé et donc ça a été enregistré à c'est à dire que le le molde ce qu'on appelle la matrice originale qui va servir de matrice a été gravé avec un diamant à la vitesse deux fois moins rapide c'est à dire au lieu que ça tourne en 33 tours ça tourne donc en 33 ça fait 15 tours et demi donc non même pas 15 16 16 et demi voilà 16 et demi tours à la minute ce qui fait que c'est gravé avec beaucoup plus de précision voilà donc c'est tout c'est tout donc ce que je pouvais dire et après évidemment ils en font des masters avec ça bon là aussi on a un sticker un petit sticker qui est translucide alors là on est finalement impardonnable si on n'arrive pas à l'enlever et à la réutiliser quoique des fois bon je le ferai une autre fois c'est pas grave donc je vous en montre ah la vie sylviane voilà voilà ils avaient sorti le single qui est pas sur leurs albums life in tokyo j'avais fait une discographie du groupe japan voilà et notamment on retrouve des pochettes de maxi là qui a été réutilisé pour faire cette olifette qui est jolie qui livrait presque voilà et là on a un vinyle noir après je vous montrerai un vinyle rouge voilà celui-ci je le renverrai très je vais voir si ça marche c'est dommage aussi de renvoyer des vinyles de 180 grammes parce que tous les japan half speed mastering qui sont sortis je pense aux deux albums antérieurs je crois et bien sur sold out maintenant donc en plus en vinyle couleur et puis je sais pas si le vinyle couleur est un speed aussi des fois des fois ça dépend des éditions voilà donc un seul vinyle évidemment voilà ce que je pouvais vous dire donc on a dessus quite life qu'est-ce qu'on a autrement on a pas d'autres morceaux on a all tomorrow's party aussi dessus un maxi que je vous avais montré all tomorrow's party tracklist c'est vieux quand même ça plus de 40 ans ça 42 ans c'est comme le temps passe ensuite Ray Parker Junior je vous avais déjà montré cet album dans ma précédente vidéo je vous l'avais alors là on en est à combien de minutes je regarde je vais arrêter donc avant de vous présenter Ray Parker je vais couper là c'était la première partie je vais faire une deuxième partie parce qu'autrement ça nous amènerait trop loin allez à tout à tout de suite à bientôt et merci de m'avoir suivi